Alors surtout ne soyez pas étonnés par ma voix ultra méga bizarrement futuriste Il faut savoir que je sors de 3 jours d'SMR les gars 3 jours je ne pouvais pas parler je n'en pouvais plus Pas que je sois hyper bavarde mais j'aime bien exprimer mes opinions Et du coup j'en profite maintenant que j'ai retrouvé un semblant de voix pour vous tourner cette vidéo Que vous attendez je pense avec impatience Crash Landing on You est l'un des dramas qui a fait le plus pari en ce début 2019 Surtout qu'il est apparu sur Netflix il n'y a pas très longtemps Et du coup vous avez été si nombreux à me demander si je l'avais regardé ou pas Et ça tombait bien j'étais en train Et ce qui est vraiment cool avec ce drama c'est que j'ai beau me creuser les ménages vraiment très très fort Je crois bien que c'est la première fois que je vois une histoire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord Et je pense d'ailleurs que c'est en grande partie l'une des raisons de son immense succès Parce qu'il faut savoir que le drama apparemment niveau vu a détrôné Goblin En même temps quand tu regardes le casting on a quand même au staff le réalisateur de Because It's My First Time et de Outlast City Deux dramas que j'ai vraiment adoré Et la réalisatrice entre autres de You Will Come From The Stars Donc on n'est pas avec des débutants clairement Bref ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui fait partie des héritiers d'une famille super riche Et qui a un peu coupé les points avec sa famille parce qu'elle en avait un peu marre de cette guerre entre héritiers Et elle a monté sa propre entreprise Donc c'est vraiment une femme d'affaires qui a très très bien réussi sa vie Qui est riche vraiment car entre guillemets tout pour elle Et un jour alors qu'elle veut tester une de ses nouvelles tenues Un futur produit en fait qu'elle va mettre en vente Elle décide de faire du parapente pour tester la tenue parce qu'elle adore aussi ça Et malheureusement pour elle il va y avoir une tempête Et son parachute va atterrir dans un arbre nord-coréen Vous imaginez donc que les galères commencent On va donc découvrir la Corée du Nord à travers les yeux de notre héroïne Et ma foi j'ai bien aimé le tableau qu'on en a dépeint Ça correspondait à peu près à ce que je m'imaginais Mais j'ai trouvé que cette description était quand même plutôt bienveillante Donc je sais qu'ils ont fait énormément de recherches Je crois même avoir lu qu'il y a un des staffs qui a habité en Corée du Nord Et j'ai trouvé que ça semblait à peu près vraisemblable Même si évidemment ils n'ont pas pu s'empêcher de nous mettre en avant La technologie sud-coréenne et tout ce qui va avec Et puis on a des personnages nord-coréens qui sont quand même un petit peu gentillets J'aurais bien aimé qu'on leur donne peut-être un peu plus de profondeur Bref le village dans lequel on atterrit c'est un village qui vraiment fonctionne à la baguette Tous les matins t'as des exercices matinaux T'as des alames avec des messages du suprême leader à peu près toute la journée Et il n'y a plus d'excité à partir d'une certaine heure C'est vraiment un retour à l'ancienne, un retour à la tradition Qui était très intéressant d'ailleurs Par exemple les légumes et tout, tout était conservé dans des cabres Et notre héroïne elle redécouvre un petit peu Quelque part l'histoire de la Corée et des traditions qui sont communes J'ai trouvé ça très intéressant Les femmes du village font la lessive à la main Ils n'ont pas de téléphone portable Ou vraiment que les haut-gradés ou les très très riches Et puis ce que j'ai bien aimé c'est qu'on ne bascule pas dans le cliché du méchant nord-coréen Et du gentil sud-coréen Même si bien sûr comme je vous le disais La Corée du Sud est quand même bien mise en valeur J'ai trouvé que ce clivage qui me faisait un peu peur On le retrouve pas vraiment dans le drama Et ça c'est un point positif pour moi Et j'ai vraiment adoré la romance qui je trouve Prend son temps et évolue de manière vraiment réalisée J'ai adoré les voir tomber amoureux l'un de l'autre Ils sont vraiment mais trop 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 mignons Oh mon dieu Ils ont des trop belles scènes de baisers Et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de voir ces acteurs jouer l'ensemble C'est vraiment des piliers pour moi des dramas coréens Et je tiens à préciser qu'on a une romance secondaire Qui était vraiment très sympathique J'aurais bien aimé qu'elle prenne un petit peu plus de place dans le drama Parce qu'à mon avis il y a des choses qui auraient pu être retirées Je vous cache pas qu'il y a pas des longueurs Mais des moments qui sont pas forcément utiles à l'histoire Et j'aurais bien aimé qu'on donne plus de temps justement à ces deux personnages secondaires Qui vont nous faire une romance qui m'a vraiment beaucoup plu J'ai vraiment vraiment adoré tous leurs moments Et j'aurais clairement voulu en voir plus Je trouve que c'est un petit point négatif pour le drama On a toute une ribambelle de personnages secondaires Hyper attachants qui m'ont beaucoup touchée Que j'avais tellement hâte de voir à l'écran à chaque fois Tous nos petits soldats vraiment on s'y attache tellement Ils sont tellement adorables Et concernant la fin tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler C'est que moi elle me convient parfaitement Et je comprends pas trop les gens qui demandent une saison 2 Mais enfin entre nous s'ils en font une je la regarderai Donc voilà en conclusion pour moi Crash Oni Oni est un très bon drama Je ne me suis jamais ennuyée Même si comme je vous le disais il y a des moments Qui auraient pu ne pas être là Qui étaient un petit peu inutiles à l'histoire On a des personnages hyper attachants J'étais tout le temps à fond dans l'intrigue Il va se passer plein 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 de choses Plein de rebondissements Parce que bah elle évidemment elle veut retourner en Corée du Sud Elle a pas du tout l'intention de rester en Corée du Nord Et vraiment c'est trop trop bien J'ai passé un super moment avec nos personnages Et c'est clairement un drama que je vous recommande Donc voilà c'est tout pour moi Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous Si vous avez aimé Crash Oni Oni ou pas Et pourquoi Et moi je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo A la Nier Poupo Bye bye